Oui, ça marche. Je suis Georges Sapiouk, je suis médecin et je travaille dans deux structures différentes. D'une part, je travaille à l'hôpital des Diakones dans le service de soins palliatifs et d'autre part, ici, dans les appartements de coordination thérapeutique qui s'appellent les studios Latourelles où je suis médecin coordonnateur. Les Bores est une structure d'intérêt général qui s'occupe des patients en soins palliatifs. C'est un incubateur de projets. C'est une structure qui nous aide, nous, soignants, à améliorer la qualité de vie des personnes en soins palliatifs ainsi que la qualité de vie de leurs proches. Les bénéficiaires du projet sont des personnes qui sont en situation de précarité sociale et qui sont atteintes de maladies graves, évolutives, mettant en jeu leurs pronostics vitales. Jusque-là, ces personnes étaient dans des structures inadaptées, soit dans le milieu hospitalier, alors qu'il y avait une charge en soins qui n'était pas si forte que ça, soit dans des structures sociales d'accueil, d'hébergement, mais où le volet palliatif était peu entendu ou peu soutenu. Et il nous a semblé nécessaire de leur offrir une place adaptée. Offrir un logement était le point de départ de ce projet. Le fait que la personne puisse être en sécurité dans un appartement et être en autonomie nous semblait la chose essentielle. L'objectif, c'est qu'il y ait six appartements. Ces appartements sont regroupés autour d'un lieu de vie commun dans lequel je me trouve, avec une cuisine, un salon et un lieu où les personnes pourront se reposer, se retrouver et être en contact avec les travailleurs sociaux, les infirmiers et le médecin-coordinateur que je suis. Dans le cadre du projet, nous avons pensé à un accueil de jour. Les résidents pourront bénéficier d'un lieu de rencontre. Ils pourront être acteurs ou bien spectateurs d'événements particuliers. Cet accueil de jour sera ouvert à nos résidents, mais sera aussi ouvert à d'autres personnes atteintes de maladies graves et en situation palliative qui seront suivies par le service de soins palliatifs. C'est un carrefour, un lieu de rencontre qui favorise le lien social. Comme c'est une structure nouvelle, on a voulu la penser comme une expérimentation. On s'est basé sur une littérature qui nous dit que les personnes en précarité sociale ont des besoins spécifiques. On a donc voulu qu'il y ait, à intervalles réguliers, une réévaluation de notre projet. Selon des critères qu'on a définis d'avance, que sont la qualité de vie des patients, la possibilité pour ces patients d'avoir accès aux structures de soins. Ce qui nous intéresse à terme, c'est de comprendre l'impact de ce genre de structure sur le parcours de soins de patients en précarité sociale et atteints de maladies graves. Pour comprendre cet impact, on va se baser sur les résultats que nous allons recueillir de cette expérimentation. Et si elle est positive, l'idée c'est peut-être que cette structure puisse servir aussi de modèle à d'autres structures qui pourront se développer à travers le territoire. La fondation Paris Habitat nous a aidé à démarrer ce projet. Concrètement, la dotation de la fondation Paris Habitat nous aidera à, d'une part, aménager les studios ainsi que l'espace de vie. Elle nous aidera aussi à aider à financer un temps psychologue supplémentaire. Il y a également l'aide au financement d'un poste d'aide médico-psychologique qui est une personne avec des compétences soignantes, qui pourra aider à la toilette et à des activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, cette dotation servirait au suivi, à l'évaluation et à l'accompagnement de ce projet au fur et à mesure des années.